Alors où je vous parle, le CES 2019 de Las Vegas va bientôt refermer ses portes. L'occasion pour nous de faire un premier bilan avec les 28 entreprises venues de Nouvelle-Aquitaine. Incroyable, fédérateur, fructueux. Impressionnant, beaucoup de monde et de super rencontres. Riches en contacts, impactants. Ils sont unanimes et leurs propos sont la preuve qu'un passage par le CES de Las Vegas est un moment important pour la survie de leur start-up. Pour certains, cela se traduit par une reconnaissance de leur invention, l'obtention d'un prix. Illustration avec Eco-Up, la start-up a mis au point un capteur-mesureur qui accompagne les travailleurs exposés à la radioactivité. Hier, on a remporté le premier prix du concours de pitch dans la catégorie Smart Industries. Ça nous a donné une très belle visibilité. Donc nous, on espère s'appuyer dessus pour avancer et déployer nos solutions. Pour d'autres, il s'agissait de conquérir le marché international. Nous, on est venus avec un objectif qui était clair. C'était trouver des revendeurs, distributeurs aux Etats-Unis. Les bons contacts sont faits. Les premiers meetings ont été réalisés. On en saura un peu plus la semaine prochaine, mais c'est de bonne augure. On a eu beaucoup de contacts pour développer, industrialiser notre produit, nous aider à nous implanter sur le marché américain également. Et aussi, beaucoup de contacts pour se développer sur le marché japonais. Mais nous retiendrons également de ce salon de l'innovation. Et c'est peut-être un paradoxe que c'est aussi l'occasion pour nos jeunes néo-aquitains de nouer des liens avec des entreprises françaises. 50% des contacts. ZIT est spécialisé dans le marketing digital des points de vente et des lieux recevant du public. On a signé une commande en live avec EV Corp. Qui travaille dans l'audiovisuel et qui est une boîte de régie audiovisuelle. C'est une commande qui est magnifique pour nous. On l'a signée en live hier à 17h. C'est fabuleux. Une partie de la délégation rentrera en Nouvelle-Aquitaine dans les toutes prochaines heures. Pour d'autres, l'aventure n'est pas terminée. Ils prendront dès demain la direction de Boston dans le cadre d'un écosystème learning. Autrement dit, un voyage de sensibilisation aux pratiques économiques locales. Avec nous deux invités. Un représentant de la French Tech Bordeaux, un représentant de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, on arrive au terme de ce salon. Les 28 entreprises vont rentrer au Bercaille. Qu'est-ce qui va se passer pour elles à partir de maintenant ? Sur les 4 derniers jours, elles ont récupéré en moyenne une centaine de contacts qualifiés. Désormais, ça va être un travail... On va lutter contre la montre. Elles vont devoir répondre très rapidement, notamment si ce sont des Américains. Est-ce qu'elles seront soutenues ? C'est-à-dire que vous les avez accompagnées jusqu'à maintenant, que ce soit la French Tech, la CCI, la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'à partir de maintenant, vous les abandonnez ? Ou est-ce que vous allez les accompagner plus loin ? Une même entreprise peut avoir eu, et ça a été le cas, des contacts sur le Japon, sur les Etats-Unis, sur l'Allemagne. Elles ne vont pas avoir les moyens financiers et humains de partir sur tous les marchés en même temps. Donc on va réfléchir avec elles quels sont les marchés qu'elles vont prioriser. Et en plus de ça, on va pouvoir englober dans un financement régional qui va leur permettre d'aller en sécurité et de façon pérenne sur les marchés à l'étranger. Merci messieurs, merci beaucoup.